Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'interpréter les oracles, comment j'interpréter une carte afin d'aider les personnes qui ont du mal à tout simplement relier le message indiqué dans le livret avec leurs questions et leurs propres situations. Donc on va faire ça de manière très simple, c'est à dire que je vais poser une question, je vais tirer une carte de cet oracle, les esprits de la forêt de Lucie Cavendish et puis je vais lire le message avec vous et puis je vais laisser cours à mes interprétations, moi personnellement, comment je reçois ce message et comment je l'interprète. Donc on va définir une question qui va être est-ce que... Qu'est ce que j'ai posé comme question ? Est-ce que mon nouveau projet professionnel va me donner satisfaction ? On va dire que vous êtes dans un projet professionnel et je voudrais savoir est-ce que ça va aboutir à ce que vous voulez quoi ? Donc vous concentrez sur votre question en mélangeant les cartes. Et enfin en piocher une. Voilà celle-ci. Je vous fais une mise au point et nous avons la sorcière des haies. C'est la première chose à faire, c'est de regarder le visuel, le nom de la carte et les bouquets. Vous faites comme vous voulez, moi je fais comme ça. Première impression, je me dis bon, c'est vrai. En effet, connaissances cachées me parlent déjà beaucoup mieux dans le projet que je suis en train de mettre en place. Est-ce qu'il y a des parties sombres de mon être que je n'arrive pas à dépasser ? Ça, c'est la première impression que je vous fais en direct. Et c'est pas plus mal finalement qu'on vienne mettre la lumière dessus de manière à ne pas me laisser piéger par moi-même et à m'auto-saboter. Alors maintenant, on va lire le message. Donc, c'est la carte numéro 5. On va le lire ensemble. Attendez, hop, voilà. Cet esprit vous demande d'envisager des formes de traitement à base de plantes en travaillant avec ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire. Ce qui est efficace tout en étant naturel, largement disponible mais encore à peine reconnu. Modifier votre alimentation pourrait inclure davantage de légumes verts et d'herbes aromatiques afin de stimuler votre énergie et favoriser votre santé. Et commencez en vous intéressant très sérieusement à la qualité de vos aliments, de nouveau en focalisant précisément votre attention sur le domaine des herbes et des plantes. Vous pourrez maintenant ajuster la façon dont vous vous alimentez et chercher des mélanges d'huiles essentielles qui favoriseront le sommeil, l'apaisement, la dissipation de la colère, le regain de l'amour propre et l'approfondissement de votre sagesse. Explorez en faisant pousser vos fleurs, légumes et fines herbes lorsque vous commencerez à vous confronter à la vérité, c'est-à-dire que ce que vous mangez devient les molécules mêmes de votre corps. Vous déciderez peut-être à ce moment-là de réduire les additifs, le sucre et les produits OGM ainsi que la viande sous toutes ses formes. Vous entreprenez maintenant un cheminement qui vous conduira à vous soucier de votre santé et contribuera à ce que vous vous sentiez bien en consommant ce qui est bon et sain pour vous. La sorcière des haies est la messagère qui vous guidera au travers des royaumes des plantes sur cette nouvelle voie menant à tout ce qui est nutritif et favorable à votre bien-être. Alors a priori, on peut se dire mais ça n'a rien à voir avec ma question, absolument rien à voir. Comment je vais interpréter ce message ? Eh bien malgré tout ce message-là il est intéressant parce qu'il n'est pas là par hasard et il m'a l'air tout simplement sur le fait que peut-être ce nouveau projet va me demander une dépense d'énergie considérable et que je ne vais pas réussir à suivre. Il m'alerte sur ma santé en me disant « Oh là là, là tu te lances dans un truc, ça va te demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, il faut que ta motivation elle reste intacte, il faut que tu puisses avoir la force de faire tout ce que tu as à faire au quotidien pour mener ce projet à bien et pour t'y sentir bien. Et attention parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on n'a pas assez d'énergie, la motivation fléchit, elle baisse. Finalement on rentre dans un cercle vicieux où comme on n'a pas assez d'énergie, les tâches que l'on accomplit ne sont pas positives, c'est-à-dire qu'on ne les accomplit pas nécessairement comme il faudrait et on ne fait pas des choix cohérents et les plus optimaux possibles. Et pour le coup, ça se ressent à la fin sur le projet, sur soi, on peut facilement déprimer, on peut facilement s'abattre à la première chute et laisser tomber parce qu'on est fatigué, on n'a pas l'énergie mais parce qu'on s'attarde, on s'attache sur des petites choses, des petits défis qui ne donnent pas satisfaction parce qu'on n'arrive pas à les relever et à se relever soi-même. On a un message qui est intéressant qui me dit « Mais mange bien, dors bien, fais attention à ce que tu manges, tu manques peut-être de vitamines, ça va te demander beaucoup d'énergie. » Donc si tu ne fais pas attention à toi, si tu ne prends pas soin de toi, ben non, tu ne seras pas contente, tu ne seras pas satisfaite parce que tu ne vas pas réussir à affronter tout ce qu'il y a à affronter comme dans n'importe quel projet, tu n'auras pas l'énergie, tu te sentiras fatiguée, tu n'y arriveras pas. Donc la réponse est mitigée. Ça dépend de moi, ça dépend à un moment donné si j'arrive à maintenir mon taux d'énergie suffisamment haut pour avoir la force d'affronter tout ce qui est lié à ce projet-là, ou si au contraire je me laisse abattre parce que finalement je ne prends absolument pas soin de moi, peut-être que je vais passer trop de temps sur ce nouveau projet et puis je vais oublier de me nourrir convenablement, dormir suffisamment parce que je vais vouloir absolument atteindre des objectifs et que inévitablement ma santé va s'en ressentir, il va engendrer une grosse fatigue et une difficulté à gérer au quotidien les différents éléments constitutifs de ce projet et les différentes choses que je suis censée faire par rapport à ce projet-là. Donc voilà comment j'interprète une carte, même si a priori elle n'a absolument aucun lien avec ma question, elle a un lien avec ma question. Donc on va essayer avec un autre jeu. Alors pour cette autre oracle, j'ai choisi « Sagesse des royaumes cachés » de Colette Baron-Reyd que j'apprécie énormément. On va rester sur la même la même question puisqu'elle n'est pas mal. Donc voilà je mène un nouveau projet et je voudrais savoir si je vais m'épanouir et si je vais réussir finalement à être heureuse du résultat. Allez je pioche une carte. Et c'est la reine de l'ombre. Alors c'est intéressant parce que on était quand même dans une partie sombre de ma personnalité en tout cas puisque je joue le jeu c'est comme si c'était moi qui posais la question. Et on a de nouveaux connaissances, insécurité et manipulation. Je vais zoomer sur cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc l'image en elle-même, c'est une dame qui est complètement voilée. Même ses yeux sont cachés alors qu'elle ne voit pas du tout où elle va aller sur une route. Et malgré tout, elle a sa petite lanterne qui essaie de l'éclairer. Mais bon, elle ne voit pas la lumière puisqu'elle a son voile qui lui masque sa vue. Et dans une forêt, très sombre, très sombre. Donc la première impression, c'est qu'elle me parle de peur. De peur et de difficulté à avancer, même si on fait tout pour éclairer son chemin. Et elle me parle également de manque d'authenticité. C'est-à-dire qu'on cache des choses. Vous voyez, elle est complètement voilée. Elle est couverte. On n'est absolument pas dans l'abandon de soi et dans la vérité de soi. Donc on va lire le message. Donc c'est la carte 16. La reine de l'ombre. Connaissance, insécurité, manipulation. Alors là, ce jeu-là, il a le côté allié quand elle se présente à l'endroit et rival quand elle se présente à l'envers. Donc on va lire les deux. La reine de l'ombre vous dit que trop de détails cachés derrière votre situation vous empêchent d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Elle vient avec une lanterne pour vous aider à jeter la lumière sur ce qui est dissimulé en vous ou votre situation. Le moment est venu d'attendre que davantage soit révélé. Peut-être manquez-vous de clarté et de connaissance sur la manière d'aborder le sujet de votre question. Il est temps de vous instruire vous-même un peu plus à propos de votre intention et d'ensuite faire travailler cette information pour vous. La reine de l'ombre vous demande de creuser profondément afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de mettre la lumière sur vos situations. Elle promet de vous envoyer cette personne. Prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir car il est fort probable que vous trébucherez et tomberez puis vous devrez recommencer. Et la partie sombre, le rival, la reine de l'ombre vous demande doucement d'aborder les failles les plus intimes de votre caractère avec compassion car le moment est venu d'amener votre moi blessé et vos arrières-pensées dans la lumière. Vous voyez les résultats tangibles des aspects de votre nature qui se sont transformés en réponse aux difficultés de votre vie. Ils ont été un moyen pour vous aider à survivre. C'est pas fini. Peut-être êtes-vous tourmenté par l'insécurité, déguisé en élitisme et en arrogance, croyant que vous savez ce qui est le mieux, ou vous comparez-vous aux autres, ou avez-vous peur et vous sabotez-vous ? On vous a peut-être enseigné que de manipuler les autres plutôt que d'être direct et la manière de satisfaire vos besoins. La reine de l'ombre vous rappelle que la manipulation sous toutes ses formes n'est pas la meilleure méthode pour obtenir ce que vous voulez. Une autre signification est la possibilité que vous êtes touché par le moi blessé de quelqu'un d'autre. Peut-être êtes-vous celui qui est manipulé. Peu importe, le moment est venu de faire un audacieux inventaire personnel et d'examiner quel rôle vous jouez dans les drames et les désastres potentiels de votre vie. Lorsque vous êtes en position d'humilité, de pardon et de grâce, vous pouvez poursuivre de nouveau votre chemin et marcher dans la lumière. Il est très estimé et considéré comme fort d'affronter votre propre ronde dans le royaume de la reine de l'ombre. Donc a priori, la réponse est plutôt, on pourrait se dire, négative, mais elle nous donne des conseils justement pour éviter d'aller dans ce sens-là et d'aller dans un dessin qui est plutôt assez sombre. Donc voilà, là, typiquement, je me dis, bon, premier abord, il y a des choses que je ne connais pas, je vais avoir des bâtons dans les roues, mais comment je vais m'en sortir ? Alors on parle de manipulation et on parle également de ma manière d'aborder les autres ou de m'aborder moi-même dans ce projet-là. Alors, le premier questionnement, c'est est-ce que je ne me manipule pas moi-même parce que je ne vais pas rejeter les choses sur les autres ? Est-ce que finalement, les raisons pour lesquelles je vais dans ce projet-là sont des raisons qui me tiennent vraiment à cœur ? On parle d'insécurité. Est-ce que je ne me lance pas dans un projet à corps perdu parce que j'ai besoin de répondre à un sentiment d'insécurité ? Il peut être matériel, mais il peut être aussi de l'ordre de l'ego. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas dans ce projet-là parce que j'ai besoin de me prouver quelque chose ? J'ai besoin de prouver quelque chose peut-être à mon entourage ? Et donc, je relève ce défi-là pour pouvoir prouver, réussir et prouver le fait que je suis capable de réussir dans ce domaine. Ou parce que j'ai besoin d'argent, donc je me mets à un projet en espérant pouvoir combler ce vide-là parce que c'est ça. Est-ce que je ne comble pas un vide et qu'en réalité, l'objet de ma quête ne vient pas répondre à un vide intérieur ? Pourquoi je m'agite ? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ? Et pourquoi je vais aller dans ce sens-là ? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ? Mais elles me posent également la question de savoir, est-ce que j'ai réellement les compétences pour aller dans ce sens-là ? Parce qu'on me demande quand même d'éclairer ma route et de me conseiller par quelqu'un qui a les réponses. Donc, peut-être que je pense pouvoir aller dans ce projet-là et réussir. Et peut-être qu'au final, je n'ai absolument pas toutes les compétences pour y arriver. Ou en tout cas, elles sont là et elles ont besoin d'être développées. Alors, quand je parle de compétences, ça peut être des choses totalement techniques. Mais ça peut être également, est-ce que j'ai suffisamment de persévérance pour me lancer dans ce type de projet ? De courage, de patience, d'attendre les résultats. D'autant plus qu'elles parlent de détails cachés. Donc, est-ce que je ne me fais pas une idée globale de ce que va être ce projet-là ? Et que je ne me rends absolument pas compte aujourd'hui de tout ce que ça implique ? Ça peut être tout simplement par rapport au temps d'investissement. Et que finalement, je vais être obligée de délaisser d'autres choses pour m'investir là-dedans. Ça peut être aussi dans des compétences, c'est-à-dire que le projet que je mène, peut-être que je ne me suis pas rendu compte. Mais peut-être qu'il va me demander des certaines connaissances que je n'ai pas. Enfin, toujours est-il que manifestement, le choix d'aller vers ce projet-là n'est pas motivé par les bonnes intentions et par les bonnes choses. Donc, on me demande de me questionner là-dessus, de remettre en question, comme c'était indiqué, mon rapport à l'insécurité. Tout en sachant savoir ce qui est le mieux pour moi. Vous voyez tout le cheminement qu'on peut avoir avec un message ? Donc, c'est plutôt une réponse qui m'alerte sur mes intentions, mes motivations. Et profondément, quelles sont les réelles inspirations et qu'est-ce qui me motive à aller dans ce projet-là. Et de faire attention sur les choses beaucoup plus pratiques, sur les compétences que j'ai. Est-ce que je vais avoir le courage ? Est-ce que je vais avoir la patience ? Est-ce que vraiment je maîtrise mon sujet ou pas pour aller dans ce sens-là ? Et on me demande d'éclairer tout ça. Et puis, évidemment, d'y pallier. Par exemple, si à la fin de cette introspection, je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux faire, de pallier, de trouver des solutions, tout simplement, à toutes les fragilités qui sont en moi pour réussir ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment un exercice où il ne faut absolument pas faire une lecture complètement fermée du message de la carte. Il faut vraiment l'adapter à votre situation, à votre personnalité, à votre caractère, à votre environnement et à vos propres questionnements pour pouvoir en extraire un essence constructif qui va vous permettre d'avancer, même quand une réponse est plutôt négative. Il ne faut pas s'arrêter du tout à ça, rien n'est figé. Justement, l'intérêt, c'est d'avoir des conseils, d'avoir une guidance qui vous permet d'aller de l'avant et de surpasser ça pour dessiner votre avenir comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos tirages. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.